Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Ne fût-ce pas ma surprise lorsque j'ai vu hier que Pixologic a mis en ligne un nouveau logiciel qui s'appelle ZBrushCore Mini. Étant habitué à leurs différents logiciels qui soient Sculptris, ZBrushCore et non ZBrush pas encore, pas assez de moyens, je me suis dit tiens je vais l'essayer. Mais avant ça je vais vous expliquer un peu comment récupérer celui-ci. Si vous cliquez ici sur 3D Software, vous allez pouvoir aller ensuite dans l'onglet ZBrushCore Mini. Ici vous aurez différentes informations qui vous expliquent à la fois comment récupérer celui-ci avec une petite vidéo qui vous montre comment cela fonctionne. Pas d'inquiétude, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc il vous suffit simplement de vous inscrire sur le site. Alors quand vous allez cliquer sur Download, il va vous demander une adresse e-mail et ainsi de suite pour avoir un petit login afin de pouvoir récupérer celui-ci qui va être téléchargeable soit sur Mac soit sur Windows. Bon, regardons maintenant cela ensemble en ce qui concerne le logiciel. Donc là c'est quelque chose que j'ai commencé à sculpter en 5 à 10 minutes. J'ai voulu voir un peu ce que valait celui-là. Ce qui est très intéressant pour ceux qui connaissent ZBrushCore, c'est qu'ils ont mis en place le mode Sculptrice Pro. Cela veut dire que très rapidement quand vous allez sculpter, vous allez pouvoir vraiment faire de très belles choses. Cela nous permet d'avoir une sculpture bien plus aisée et bien plus naturelle tout simplement. Si on regarde un petit peu celui-ci en décrivant, vous avez ici ouvrir les projets. Vous allez pouvoir tout simplement ouvrir différents projets. Je vais dire par exemple non. Et là je vais pouvoir ouvrir les projets de type, pardon, ici. On aura soit du PNG, du ZPR, du GIF et ainsi de suite. Alors ici vous allez pouvoir tout simplement ouvrir vos anciens fichiers par exemple qui sont sur ZBrushCore pour ceux qui l'ont, ce qui est mon cas. Ou alors d'autres logiciels que vous aurez sauvegardés. Ici vous allez pouvoir sauvegarder votre fichier soit en GIF, en PNG ou en ZPR. Donc là je suis annulé. Ensuite on regarde ici, on a des primitives. On a deux primitives. On a la primitive de type sphère et la primitive de type brique. Prenons par exemple la brique. On va cliquer sur non, je ne suis pas intéressé de garder ça, sachant qu'elle est déjà sauvegardée. Vous avez quelques touches à connaître. Vous avez par exemple la touche S qui va vous permettre de tout simplement grossir, enfin diminuer ou grossir la taille de ma brosse. Puisque ici vous avez différents types de brosses. Vous avez la standard, la clé build-up, la inflate, la piche, la mauve, la snake hook, la slash et la high poly. Si on prend par exemple la hash poly ou high poly, comme vous voulez, on va pouvoir tout simplement, donc là vous voyez j'appuie sur S, faire ce genre de choses. Vous voyez, donc très rapidement, vous allez vite prendre le coup de main. J'ai dit à le coup de brosse, mais c'est presque ça. Vous voyez, très facilement, on va pouvoir tourner autour du modèle sans aucun problème. Bien évidemment, celui a des défauts et des qualités. Pour moi, ce que j'ai vu de très intéressant, c'est que n'importe quelle personne qui n'a jamais sculpté va pouvoir prendre en main très rapidement ce logiciel sans aucun problème. Alors je vous conseille bien évidemment d'avoir un petit stylet avec une tablette graphique. C'est quand même plus agréable qu'une souris. Donc comme je vous disais, si on regarde les petits raccourcis clavier, il n'y a pas grand chose. Par exemple, vous aurez la touche Mage qui va tout simplement lisser votre matière. Vous voyez, d'un seul coup, on arrive à faire quelque chose de très sympathique. Ensuite ici, on aura la clé, la brosse standard. Donc je vais un peu diminuer celle-ci. On va pouvoir, vous voyez, tout simplement rajouter des coups de brosse. Vous aurez ce qu'on appelle la clé Build-App qui va permettre de rajouter comme si c'était des couches de pâte à modeler ou des couches de glaise, tout simplement. En plus, j'ai trouvé que cette texture qu'ils ont mis en place, c'est très agréable et ça nous permet de bien voir ce qui se passe. Vous allez pouvoir utiliser le Inflat. Le Inflat va tout simplement créer comme des boules. Vous aurez le Pinch. Alors le Pinch, ça va tout simplement resserrer les pores. Vous voyez, donc là, évidemment, c'est trop violent. Il faudrait faire un trou. Alors là, dans ce cas-là, il faut appuyer sur la touche Control. Si vous appuyez sur la touche Alt, vous allez pouvoir tout simplement, vous voyez, creuser la matière. Évidemment, là, ma brosse est bien trop grosse. Donc je fais ça et je vais me mettre comme ça. Vous avez dû remarquer aussi, si je prends par exemple celui-ci qui va permettre de créer comme des... Et on peut créer des choses comme ça. C'est que celui-ci a une gestion de symétrique et gérée. Vous le retrouvez ici. Soit vous travaillez en asymétrique, soit vous travaillez ici en symétrique. Ensuite, ici, vous avez ce qu'on appelle Low, Med et High. C'est par rapport à la sculpture que vous allez faire. Si celle-ci est trop volumineuse, il me semble qu'elle ne peut pas dépasser 900 000 polygones. Ce qui est déjà énormissime, croyez-moi. Donc des fois, vous allez pouvoir tout simplement, en touchant sur ces trois boutons, alors évidemment, si vous voulez qu'il soit plus bas, vous appuyez sur Med. Vous voyez, il vous dit réduire le mèche à 300 kg. Là, il vous dit à 500 kg. Et ici, il vous dit à 150 kg. Moi, actuellement, je suis à 62 000 polygones, donc aucun problème. Comme pour le logiciel ZBrushCore, vous apercevez ici qu'on a un petit visage qui permet de tout simplement avoir la vue de face, la vue de droite, de gauche, de dessus, dessous, et ainsi de suite. Et ça, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Si on regarde ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, on a ici, exporter votre image. Vous allez pouvoir tout simplement récupérer celle-ci en PNG. Mais attention, vous aurez un petit logo marqué. Là, je vous montre une image. Vous aurez un petit logo noté, ZBrushCore, enfin, quelque chose qui vous dit que ça appartient à ZBrushCore. Bon, après, avec Gimp ou Photoshop, vous faites un détourage et vous aurez votre image sans aucun problème. Donc là, je vais vous expliquer rapidement les brosses. On a, par exemple, celui-ci aussi qui est très intéressant. Vous voyez, je vais pouvoir faire des espèces de petits traits comme ça. Donc, essayez-le, vous verrez, vous ne serez pas déçus. D'une part, il est gratuit. Et, bon, Pixologic, en général, fait des très bons produits. Ici, vous aurez les mapcaps. Les mapcaps, c'est simplement le style d'éclairage, on va dire, qui va être appliqué sur votre objet, qui vous permettra d'avoir un effet plus intéressant. Par exemple, vous voyez, si je clique ici, je vais avoir de l'or, tout simplement. Et ça fait vraiment, ça ressemble vraiment à de l'or. Que vous dire d'autre sur ce logiciel ? Je ne vais pas vous faire toute la panoplie du logiciel, mais malgré tout, je vais vous expliquer pas mal de choses. Ici, vous allez pouvoir bouger votre élément, d'accord ? Sachant que vous pouvez le faire aussi en appuyant sur la touche Alt, puisque j'ai mon stylet, et je peux faire pareil. Tourner autour du produit, vous avez compris, pas de souci. La rotation, c'est ce que je viens de faire, mais avec tout simplement mon stylet. Et ici, vous avez ce qu'on appelle les polyframes. Vous pouvez voir tout simplement le maillage de votre élément. Donc là, je zoome. Le zoom, vous l'avez ici aussi, d'accord ? Donc celui-ci a des défauts, bien entendu. Si on regarde ici, si je veux par exemple ajouter un autre élément, imaginez-vous que je voudrais faire quelque chose au-dessus. Je vais cliquer ici. Là, il ne vous demande pas, voulez-vous ajouter ? Il vous dit carrément, voulez-vous sauvegarder ou pas ? Si je dis non, je perds tout et je me retrouve sur ma brique d'origine. Donc là, dites-vous bien que ce sera simplement de la sculpture, on va dire unique, d'un personnage, comme je vous ai montré tout à l'heure. Ou, mais bon, ça dépend. Si vous êtes sculpteur et que vous voulez commencer à manier cet outil, c'est toujours intéressant. Ce que j'ai trouvé vraiment très très intéressant, alors petite dernière chose avant, excusez-moi. Ici, vous allez pouvoir gérer la couleur. Par exemple, vous voyez, si je mets ici une couleur rouge, vous aurez un style de couleur. Vous voyez, ça fait vraiment sympa ce qu'ils ont mis parce que, même en mettant une couleur rouge, on arrive à avoir quelque chose de très sympathique. Ce que je voulais vous dire, c'est que moi, ce que j'ai vraiment trouvé sympathique, c'est celui-ci. Quand on fait Export for 3D Printing, vous aurez en fin de compte un fichier OBJ. Ce fichier OBJ va vous permettre de tout simplement être ouvert à la fois dans le logiciel, par exemple, ZBrushCore, Blender, Sculptris et ainsi de suite. Pour ceux qui sont intéressés par rapport à Sculptris, bien évidemment, il n'y a pas de comparaison. Quoique c'est quand même un très beau produit, il est gratuit, il est sympa comme Sculptris. Mais Sculptris, malgré tout, va pouvoir gérer différents paramètres comme les masques, l'ajout d'objets, le module painting et ainsi de suite. Si vous voulez en savoir plus, là, je vous montre en fin de compte la plateforme Udemy où j'ai fait un cours de 4 heures sur le logiciel Sculptris. Donc, vous l'aurez compris, ZBrushCore Mini est tout simplement, on va dire, le petit bébé de ZBrushCore, puisque le petit frère de ZBrushCore est donc ZBrushCore et le petit frère de ZBrush. Mais malgré tout, vous allez pouvoir faire des superbes choses. Donc, je voulais au moins vous présenter ce produit, j'ai trouvé assez intéressant. Bien évidemment, pour ceux qui veulent mettre à jour ce logiciel, il suffira de cliquer ici sur Upgrade to ZBrushCore ou alors ici, Upgrade to ZBrush, et là, c'est la RollRolls des logiciels de sculpture numérique. Voilà, écoutez, je ne vous en dirai pas plus sur cette vidéo. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501